Écoutez madame, monsieur, si le secrétaire d'Etat américain a accepté démission, c'est que Jodhia dit tout le monde que les Etats-Unis faiblit. Et qu'il dit tout le monde que Jodhia est tout, les Etats-Unis n'est pas lié, ça nous pense qu'elle est lié à tort. Si, ok, l'oukou desi. C'est ça, l'y a eu, ça dit là. Donc c'est confirmé la défrette des Américains en Haïti, en cas de politique étrangère, donc que sous Karibé, comme en soit Haïti. Correct. Si Washington a accepté ça. Oui. Cependant, Jodhia dit l'Etat après il fait à partir de sali criail. À partir de sali criail. Maintenant nous allons regarder réaction, secrétaire d'Etat américain, également secrétaire et réaction Washington. Washington, débatement d'Etat. Et depuis débatement d'Etat, depuis Washington, depuis secrétaire d'Etat a accepté démission, à fait Etats-Unis, écoutez quand nous avons l'approche, l'autre lecture de l'Etat-Unis. Correct. Monsieur, madame, monsieur, comme nous même en Haïti, nous mangez, mangez, oubliez, parce que les Billings dons dans ce président américain te dit que li mande pardon à peuple haïtien, parce que le cas de production du Ria dans Latim-Lit, jusqu'à présent, parce que les gens qui ont dit, li mande pardon, parce que li conscient que comme ancien président américain, li te fait tort au peuple haïtien. Maintenant, accepter la démission de Daniel Foote dans un contexte pareil, c'est confirmer le confirmer que, je dis, Américains ont échoué dans le pays d'Haïti. Et tout ça, nous, c'est qu'on a dit d'un Américain des Etats-Unis, tout confirmé à partir de cette démission qui est acceptée par Washington, par le secrétaire d'Etat américain. Si Washington acceptait, pas accepté d'émission, pas accepté d'émission... Deuxième bagarre, justement, c'est sur l'opinion. Si la démission de Daniel Foote n'est pas acceptée, madame, monsieur, ici, maté débat. Si la démission de Daniel Foote n'est pas acceptée par le secrétaire d'Etat américain, également par Washington, Ariel Henry, c'est le premier monde qui va emplacer dans le pays. Ah, le coup de... C'est une valet, monsieur. Mais à travers même l'être sa Daniel Foote écrit à tout, lui, tout montre que Dr Ariel Henry tombait dans le trou. Non, c'est corrompu. C'est fini. Corrompu, c'est une. Mais lui, c'est tout, à travers l'être sa l'écria, que Ariel Henry n'est pas mené à Itiocène côté, et que Ariel Henry, quelques-uns supports que M. Koukouptaba lui, lui, il n'est pas Itiï en rien, parce qu'il a avancé pour côté lui, parce qu'il n'est pas acceptée. Oui, mais Daniel Foote, tout dénoncé certaines ambassades, certaines ambassades, dans quatre correspondances liènes. Donc, deuxième bagarre, madame, monsieur, c'est que si la démission de Daniel Foote n'est pas acceptée par le secrétaire d'Etat américain, également par Washington, Washington va signale, ok, elle va signale madame Lalim, elle va signale madame Simpson, pour dire que, il n'est pas important pour lui, c'est Daniel Foote qui n'est pas important pour lui. C'est vrai. C'est vrai, oui. Parce que Daniel Foote dit clairement, il y a des correspondances liènes, les recommandations liènes, le plus souvent, il y a des questions liènes, si il n'est pas modifié, pour qu'il est capable de dire un autre bagage de ça, il même dit le produit. Le produit. Comment dit, madame, monsieur? Donc, si la démission de Daniel Foote n'est pas acceptée, un, tout ça que Daniel Foote mentionné dans la correspondance liènes, tout ça que le dénoncé, Washington ne peut pas le faire qu'il n'y a fait vert à Daniel Foote pour le corriger. C'est-à-dire qu'une démission, la démission de Daniel Foote qui ne sera pas acceptée par Washington, son soufflette que Washington ne peut pas le faire, madame Alim, également madame Simson, madame Alim. Même l'être là, c'est déjà un soufflette lié, c'est déjà un soufflette lié, pour, en Marseille américaine, en Marseille, c'est déjà un soufflette pour le corps groupe, c'est déjà un gros soufflette pour le docteur Ariane Lui. Pour le docteur Ariane Lui. maintenant madame Sécouté, là-bas il n'y a pas de boire. Je ne vais pas dire ça que le docteur Ariane Lui peut le faire. Le seul docteur qui a fait là, c'est prendre z'âme et puis agir par la force. Et là, il a déjà trois tabous lié. Non, la lettre là. Monsieur Foote dit, il a fonctionné avec des gens. Non, il a dit qu'il n'y a pas de z'âme. Écouté, la lettre de Daniel Foote là, il a dénoncé. Donc, Ariane Lui. Et démission de Daniel Foote là, d'abord nous-mêmes, vous pensez que, écouté, une voie spéciale américaine pour Haïti, c'est Joe Biden en personne qui là. Ah, mon cher. Donc, d'abord nous-mêmes, Ariane Lui parle plus important pour Joe Biden que un voie spéciale là. Ah, avant de parler, nous-mêmes. Avant de parler. Là, il a dit que j'en a cette démission, il mette Ariane Lui en disque. Également, il a embarrassé Ariane Lui. Et par contre, qui n'a pas gagné un café là ? Si nous sommes là, Ariane Lui par la force. Où est-ce que vous avez dit Ariane Lui? Ah, regarde ! Ah, si le gouvernement n'a rien à rien, il y a un goût. Eh bien, il a dit où ? Oubliez où les ailleurs. Oui, oui. Ah, oui. Ah, oui. Et confirmez, confirmez, madame, monsieur. Il a dit ça ailleurs. Est-ce que tu es songé ? Est-ce que tu es débarré ? Ah, mon cher. Qui est-ce que tu es débarré, madame, monsieur ? Tu es débarré pour l'analyse de ce débarré. Correct. Eh bien, là, nous avons fait débar lundi matin, et mardi matin, avec Pierre Matéda Tout. Correct. sur wall dans le foot, wall, madame Sassoun. OK ? Côté yon, n'est pas qu'à interférer sur nos affaires. Nous avons fait l'autre. Oui. Comprenez bien ? Avec qui ça qui est passé ? Nous partons d'un débat tout. Retrait dans le foot qui nous partons depuis un certain temps. C'est stratégique. Est-ce qu'elle ne dit ça dans le débat ? Mardiya. Oui, Mardiya dit ça. Mardiya nous dit que est-ce que nous partons avec que dans le foot faut retrait ? Oui. Elle ne va pas parler à messe-là. Elle ne va parler avec nous. C'est pas une formation qui est nous-mêmes qui a penalisé et qui est comme ça et qui comprenait comme ça. C'est nous qui a dit ça ici. Parce que chaque geste diplomata a bûlé tout bagaille. Parce que nous-mêmes nous allons loin pour comprendre. C'est nous-mêmes qui a dit tout le monde que Daniel Fout faut retrait. Et c'est nous-mêmes qui a demandé que tu as posé ce qui dit que est-ce qu'il y a un problème entre Madeline Simpson et Daniel Fout et il veut confirmer à travers cette lettre qu'elle sortit là. Aïe, aïe, aïe. Quand il y a un média dans le football d'émission on va confirmer toute analyse de Madeline Débat que tu as fait là. C'est correct. Madame Monsieur dans Radio Claire. Ici, Madeline Débat. Il faut nous respecter Madeline Débat. A respecter ça. A respecter ça. C'est ça que du aïe. Ok? Maintenant qu'on y a il faut regarder. C'est là pour une situation. Classe politique là? Est-ce que on a une classe politique là même là. Ok, ok. Est-ce que Washington ou le secrétaire d'État américain pourrait accepter d'émission? C'est important. accepter d'émission livrer son bagaille par accepter livrer son bagaille. Correct. Et là il y a son bataille frontale entre les républicains et les démocrates qui sont représentés comme ambassadeur ou là et la démocrate qui donne le foot qui est représenté. Oui, oui. Compte bien madame, monsieur. Il faut ouais lui mettre en question décision abdication Biden à Isla contre les haïtiens dans le cadre des expirations madame, monsieur. Il peut serre ça même. Il peut serre ça. Il faut nous comprenne le jouet là. Il faut nous comprenne le game là. C'est là nous. mais on nous rentre comme il y a dans ce qui ne gagne pas avec Haïti comme il y a là. Nous avons maintenant des colonels qui sont en ribu. Les colonels qui sont en sénataires qui sont en tortue et ce qui sont ça sénataires en tortue et ce qui sont les lucas quand même. Donc nous ne font pas avec le sénataires en tortue et ce qui sont ça probablement nous qui font parler et en aller avec le colonel avant nous avancer madame, monsieur. Avant nous rentrer dans la question qui n'a pas rapport avec Haïti avant nous river dans la question qui n'a pas rapport avec Haïti qui impacte ce qui a gagné sur la politique Haïti qui a fait là-là. OK? Il ne faut pas parler de la débat sur l'école et dans tous les jours il faut qu'il y ait qui n'a plus même avec Moussoukaye qui est capable de noter ce qui dit dans le cadre d'émission de la débat. OK. Nous allons parler avec le sénateur You et la tortue de que sou et décision que Daniel fout il même lui prend pour louer tes écoles pour le mettre fait en mission pratiquement donc en Haïti. OK? Sénateur d'Otus, bonjour, bienvenue à l'émission de la télé Bacoumanoué. Bonjour Lugo, bonjour à toutes les émissions, bonjour à l'auditeur et l'auditrice d'émission qui écoutent à travers le monde. Salut à tous les auditeurs et l'auditeur et l'auditeur qui attendent dans le département d'Otile. OK. Sénateur d'Otus, est-ce que c'est une grande surprise pour vous la démission de M. Daniel Foote? Moi, je pense que les pâtés ont surpris pour moi qu'ils ont contacté Erlann avec M. Foote puisque moi, je suis à suivre la politique de Daniel Foote à travers la mission et moi, je suis à enfin un représentant officiel du gouvernement des États-Unis qui m'aiment qui est sur Haïtien l'auditeur. Elle te ouelle dans le sens où tu as une vraie solution qui te reine par rapport à un dossier Haïtien. Et tu as travaillé pour favoriser et un consensus entre Haïtien et tu as travaillé pour une solution vraiment Haïtienne et pour que transition ça nous vraiment aller avec d'autres nouveautés. Donc, elle est en changement au système. Et on a remarqué que soutenir que l'administration américaine à travers ambassadeurs et ambassadeurs qui ont leur politique qui s'était continuité de et bien bah Haïtien n'est pas qui sa et depuis y'a m'été devant stabilité et bien n'est pas qui sa ouvre l'autre à Haïtien. m'était déjà au maté contradiction ça entre administration américaine à travers ambassade la qui ici et Daniel Foote qui lui-même était web à yon le djan et le plus souvent m'était toujours posé question est-ce que vraiment Daniel Foote son moun kat vité est-ce que systém l'an pas mangél parce que li pas adopte mém lign moun te kazi avek systém lèv sa arrive ke Daniel Foote démissionné moun kwen ke jodi a moun sou tu a mangél sou tu a pas bal possibilité pou fê chanj man sa parce que pa bry nan 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 systém sa yo et que se so la wisi ou les états unis gran puissance sa de nomenklatou la de sabich mè qui la eh bien qui retene en ligne crassée par peut-être depuis des décennies et qui pa vlè chanj el je veux dire moun c'est que et Denis l'hypothèque au niveau international m'a regardé sur BBC m'a regardé France 24 m'a regardé que eh bien gros émissaire on voit un spécial américain qui dit que c'est trop que nous non politiques côté Etats-Unis et Haïti par qui a choisi dirigeant c'est trop que pays en amis c'est comme ça et puis Etats-Unis et un pays qui a souffré de cancer Etats-Unis c'est aspiré de la poteau c'est trop d'est ce que je poléré gouvernement corrompu gouvernement rien qui pas utile à pays mais c'est yo que américain n'a voye ça n'est trop moi pense que son bon signal pour le changement d'un pays ça vous dit que à côté de bataille que j'a plé nè eh bien j'audi a d'autres moun d'autres officiels qui croient que c'est bataille ça qui faut aider de nouvelles relations entre haïti et etats unis et moi même scream dans ça parce que on pas faire ou pas avec haïti si nous est dans sorte de dépendance totale là et qu'on l'homme de dit pitot que n'a guet tout occupé haïti au lieu y'a fait doublure du chac qu'on go le haïti pitot est tout occupé si y'on pas capable non responsabilité nous donc aider haïti avancé mais quand même c'est un pas puisque son son qui va le n'aurait un peu le monde et puis tout le monde qui va entrer dans l'inchange de d'autres monde et bien qui compter à côté ok très bien maintenant y'a la démission maintenant est-ce que cette démission sera donc acceptée par Washington ou le secrétaire d'état américain et parce que accepter la démission pas accepter le sénateur d'attent ou d'avis parce que je veux dire accepter démission faute ça veut dire que américain va décider changer politique américain est décider de décider que haïti son petit pays côté que selic a décidé et l'a utilisé haïti pour la tribune des nations unies pour que certains intérêts les même les protégent dans le pays si que je veux dire je veux dire accepter démission faite mwen tap konsyen que le secréter d'Etat a commencé ou baki atensyon bon changement qui pose bon changement puisque yè d'autre voie qui nan même parti démocrate sa qui dit nous pa kan fe sa donc mwen kwen ke jout di a nan pou kwen d'Etat wale yagi nan seplement plan ak de sa wale dia es ke accepter sa ve mwen lode voie si ka permette nos nouvelles relations no pas kwen dat kwen no kwen 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 Et nous espérons que le débattement d'État a pris une nouvelle voie, puisque les relations entre Haïti et les États-Unis n'ont pas daté de première. Il y a une longue histoire depuis la longue bataille de Savannah, et après, il y a les États-Unis, même dans les grandes tribunes, les États-Unis étaient isolés, et les États-Unis ont l'égalité avec l'agriculture. Donc, tout le monde, il y a les États-Unis devant soi, et nous nous souhaitons que les États-Unis soient plus rapides, pour nous gérer humainement la question de la crise de l'immigration. Parce que nous n'avons pas dit que les États-Unis n'ont pas besoin de la défense de l'infantiel, mais les droits internationales, là, il dit qu'à aujourd'hui, il y a des migrants qui ne font pas des déportations massives, ce n'est pas un cas, c'est un démoniaux, et puis il faut un traitement humain, ou pas besoin de la défense de l'infantiel, ou pas besoin de la maltraitée, ou pas besoin de la défense de l'infantiel, Donc, moi, je veux dire, nous devons regarder, est-ce que c'est du bout d'élèves que le département d'État dit que ça a fait migrer au barbon, il va changer les politiques envers les États-Unis, ou bien si c'est, on parle profond, et le s'en approche, et le ministère Daniel Foude, qui est un nom de nous pour nous taker pour continuer ce travail. Ok, maintenant, dernière question, qui est fait, ou pensez que l'émission s'est capable de gagner sur la politique qu'on a dit ? La politique, en fait, est-ce qu'on a une conjoncture actuelle, là ? Eh bien, est-ce que l'on va le faire, ou quand j'wenn, en plus le monde qui remesse ça pour quoi, et avec l'ambassade de Sisson, qui est très content qu'ambassade Daniel Foude par là, et qu'on va le continuer dans même ligne là, et ça veut dire que pas y'a rien de changement pour l'offre, mais pour question de sécurité pays, mais pour question de production, mais pour question d'éducation, c'est fait quand y'on élection à la barrique, pour mettre on l'autre dirigeant, et pour y'on élection, c'est solution au problème pays. S'il y a sa, moi, j'wenn donc y'a des gens, eh bien, qui j'wenn dit Daniel Foude, qui est un hombreur, qui est un monde, eh bien, qui est un endroit, et justement, c'est une vie écoute. Donc, y'a pas bienメ Critical Salt. Alors, d'autre côté, moi, j'wenn, les gens, je crois qu'on a plus d'autres gens, mais j'wenn puis encore, j'wenn fait-tweet, eh bien, eux quiуют anés ginger, eh bien, eux et m'a fait débat qui l'a fait débat sur l'île après cette nationale, qui montre attention, bon bagaille qui doit changer là bon bagaille que il doit faire de nouveau par voie ici, et tout le monde qui veut le change dans le pays, il y a pour qu'on est que bon voie qui parle en plus, il a continué le bataille là, avec beaucoup de détermination parce que je veux dire et moi j'ai dit avec Daniel Fout et il a dit mes paroles ça, moi j'ai dit et je dis que après 3 mois j'ai vu une question de sécurité là moi même, moi parle d'en plus de sécurité pendant 3 mois ça, alors vini où y aïsien dans le pays où y a ce travail là, comme c'est fait et le te bambys l'amè, tu as dit si aïsien qui a fait travail là, c'est encore mieux et c'est peut-être que ça m'a apprécié et m'a dit que aïsien qui a travaillé aïsien qui a fait production aïsien qui a fait sécurité là et le salte dit, c'est ça que l'applió et je dis à, si l'ou prère responsabilité nous, j'aime dit que nous la dernière émission, nous devons résoudre cette sécurité-là. Nous devons commencer beaucoup de progrès dans trois mois. Malheureusement, nous devons être 10 ans. Ce n'est pas ça qui est intéressé. Pouvoir, partage de pouvoir. Mais j'espère que, eh bien, la question d'Ariel Foutlal doit permettre de voir la prise de conscience qui montre que même les Américains, certains Américains, ils ont le changement beaucoup plus que certains haïtiens. Mais j'espère que ça frappe conscience parce que nous faisons la seule bataille pour payer ça à l'église. Merci à vous, sénateur. Merci à vous. À moi de vous, merci. Ok, voilà. Ça, c'est l'interview d'entre vous. On ne faut pas aller. Et avec le colonel Imérebus, il est disponible. Et... Bon, mon monsieur, je suis un dirigeant gouvernemental de l'administration Biden-Harris. Je veux vous dire que le système gouvernement américain ne permet pas au secrétaire d'État américain de refuser la démission de Daniel Foutlal. Ah bon? Ok. Et tous les employés du gouvernement américain ont le droit de démissionner et leurs démissions seront définitives sans l'acceptation du président américain. Donc ça veut dire que... Et... Lui, c'est l'administration Biden-Harris. Donc, il voulait... Moi, il voulait, dis-nous, que le système gouvernement américain ne peut pas permettre au secrétaire d'État américain de refuser la démission de Daniel Foutlal. Eh bien, bon. Là, il n'y a que d'attendre. Et... Il ne peut pas permettre ça. Donc, le système ne peut pas permettre de refuser la démission. Refuser la démission. Ok. C'est automatique. C'est automatique. Il est automatique. Il est automatique. Il est automatique. Mais ça ne va empêcher que il y ait répercussions sur le gouvernement américain. C'est clair. C'est clair. Sur la politique américaine. C'est clair. Ok. Mais espérons-nous content. Nous comprenons ce qu'il a passé là. Son gros... Son gros frappe que l'État-Uni prend là. Gros frappe. Parce que, madame, monsieur, c'est le parti démocrate qui est au pouvoir. Et Daniel Foutlal, c'est un démocrate. Madame Sisson, c'est un républicain. Donc, il y a un élément de l'ensemble des démocrates qui vont au signal pour dire que même si c'est démocrate nous y est tout, nous y est tout, je m'en passe à l'État-Babou. Correct. Non, monsieur, c'est clair. Monsieur, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et, vous regardez, la presse internationale relayer, en fait, des missions à ça. Informations à ça. Il ne parle que de ça. On ne parle que de ça de la presse internationale. Oui. Mais, Daniel Fout, laissez-moi vous dire, il était toujours voulu un exécutif bicéphale. Bicéphale. C'est clair. Et il est encore global. Et il est encore global. Il est encore net. Ok? Il était toujours voulu ça. Il est encore global. Et le colonel, il n'est déjà là. Ok? Ok? Et puis, il va oublier. Je vais retourner avec une information pour nous sur Daniel Fout, qui est extrêmement important. Colonel Imler Rebus, sans surprise, la démission, sans surprise, la démission de monsieur Daniel Fout. est-ce que son surprise pour vous, démission et diplomate Daniel Fout? Oui. Oui. Oui, parce qu'il est très rare dans un domaine aussi complexe que la diplomatie. Quand on veut un diplomate qui engage nos responsabilités publiques au nom de son pays, arriver, prendre position. pour nous comprenner ce qu'il y a de passer, et pour nous comprenner l'attitude de monsieur Fout là, il faut comprendre la dimension, l'impact de passer sur les frontières des Etats-Unis avec le Mexique, avec les réfugiés, la dimension, l'impact et les conséquences politiques pour l'avenir. Donc, monsieur Fout fait un calcul qui politique, mais qui a des réflexes humains très forts et très prononcés par rapport à la réalité que le volume misère que le peuple haïtiens a passé et que la contribution américaine avec des traîtres haïtiens sur le territoire national qui fait le peuple misère à passer. Donc, moi, je ne suis pas à révolter la conscience humaine et je ne sais pas comment l'être humain lui réagit. Mais, très certainement, il y a un calcul politique tout par rapport à conséquence que Bagaye n'a pas à rien sur la politique aux Etats-Unis et dans l'élection mi-mandale. Ah, ah, vous pensez que ça n'a pas à rien de conséquences sur les prochaines élections? Oui, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Parce que Bagaye est président dans Biden qui fait là, il y a une extrême gravité. C'est l'application systématique de ce que Trump avait imposé. Parce que les gens sont réfugiés pour qu'il y ait le droit de refouler. Mais, la loi américaine va être procédé pour arriver vers ça quand on est obligé. C'est un démon et pour analyser de manière avant le refouler. Et, après, il m'a ajouté qui a fait capturé les êtres en 2021 aux États-Unis. Et, ce ne sont pas des criminels qui a mis un avion et les chaînes et les chaînes et les chaînes et les haïtiens pour faire politique qui a collaboré avec les américains dans Marais-Taro. Donc, je crois que le monsieur prend une décision qui est à la fois humaine et politique. Que conséquence politique est-ce que ça est capable de gagner ce conjoncture actuel en Haïti? On connaît que les démocrates n'ont pas très serrés avec les républicains. Et, il y a un peu d'un peu haïtiens et d'un peu américains qui appuient le système électoral américain en faveur des démocrates. Et, souvent, ça a commencé qu'il y a un peu d'affection de haïtiens américains dans le système démocrate qui, de préférence, vont un peu renforcer les indépendants. C'est là que les états-Unis sont le problème qui se pose. Un peu haïtiens qui, des supporters du parti démocrate commencent à réunir pour monter un pôle de politiciens indépendants non appuyant les démocrates à partir de ce où est passé. Est-ce qu'on croit que l'avenir du docteur Ariane Henry est menacé à partir de cette démission vu que dans sa lettre de démission l'est mentionné Ariane Henry? Il est très clair qu'il doit être grave pour passer là. Ça peut le faire deux mois et demi que nous andons dans la situation qui ne par contre qui savons nous faire nous avons la gravité et la sécurité que nous avons vu. Il y a une question pour nous stabiliser l'emploi. Il y a une question pour nous stabilité essentielle ou pas de ce sentiment que nous répondons à nous. Maintenant il y a un peu qui d'ailleurs s'il y a plusieurs bagay qui abri les accords nous même non pas abri les accords si un groupe qui a même idée si ta ensemble y a front papi entre nous c'est position moun sa yo. Mais nous nous connaît plus position publique et M. M. Fout en dans raport lettre frialisé position yo wèk semble kta kabay de rezultat en fave population ke yo banalize gang et gen fan fami et kiri le cor group la parce que l'autre bay y a gang c'est madame la l'ine avec madame Simpson c'est ou même qui de form gang nan c'est ou même qui chef gang nan c'est ou même y a te dit le fédé y a y a plus kontrol souyo donc il est très clair que les américains sont dans un complot ouvert contre le haïtien en faveur de la misère pou e kabre lé bay politik pou ka fèm mèm moun clinton y ou bin voler l'agent en haïti et permette que tout moun y voler l'agent k pétro karibé ou bah jem mou répond la question donc son système de gosté timonté avec des étrangers berlin en tête avec une série d'affidés haïtiens qui préféraient fédérer gang y permettre que le pays a misé l'inquiétude à vivre là parce que ça a assuré l'impunité donc c'est un projet politique et l'anime même faut les enquêter les déclarer carrément est-ce que ça t'a confirmé tout en fait un désaccord est-ce que ça t'a prouvé ça t'a montré tout qu'il y a des accords entre madame sisson l'ambassadeur également et monsieur foot et démission ça c'est évident que ils passent la même position mais ils disent qu'il y a une gang qui forme des responsables américains notamment madame sisson madame la lime qui dirige la politique haïtienne qui contraire à les haïtiens qui contraire la recherche ou solution à la crise renouée il faut mettre la population en coté lé madame si son madame la lé n'est pas fou il faut il faut il faut que profiter de systèmes de parisien et il faut des affidés en haïti qui sont dégant aussi et il faut que il faut exposer la vie dans la l'arrière et tuer l'assemblée ou l'assemblée pour l'argent et il faut le trafic de cartouche et tout comme en haïti c'est américain qui organise Il y a des haïtiens qui en deux combinaient et qui permettent que la population subisse à l'absolu de l'ajout. Merci, Colonel Imler. Ça a été un plaisir, bon travail. Merci, c'est le Colonel Imler.